Salut les geeks, comme vous pouvez le constater c'est une vidéo très spéciale, je suis de mon ancien appartement que j'ai dû abandonner en catastrophe pendant un mois et je voulais pas vous laisser pendant un mois sans nouvelles donc je vais faire une courte vidéo pour vous présenter quelques achats. Donc ceux qui veulent voir les achats c'est ici et puis ceux qui veulent savoir un petit peu ce qui s'est passé avant les achats donc c'est là. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai emménagé le 28 mai, le 28 juin donc un mois après on a eu une canicule extraordinaire, il y avait 46 degrés, c'est quasiment le Texas quoi, le désert c'est pas du tout l'Oregon et le voisin du dessus sa canalisation a éclaté pendant la nuit à cause de l'eau froide qui rentrait dans le conduit et puis de la chaleur qui avait dans l'appartement et il y avait une micro fissure un truc comme ça qui avait déjà fragilisé la conduite et ça a éclaté pendant la nuit donc pendant plusieurs heures le plafond et les murs ont été imbibés d'eau avant que nous même on se rende compte qu'on marchait dans un petit bloc dans l'eau. Ca ressemble à Bioshock pour ceux qui connaissent. Et puis surtout on a dû abandonner l'appartement très rapidement on avait entre sept jours et dix jours pour le quitter avant que la moisissure ne s'installe donc pour laisser le temps et l'équipe de réparation de faire leur travail et d'empêcher la moisissure de s'installer. Donc on venait d'emménager un mois plus tôt on a dû ré déménager et bon ça a été une vraie galère on est passé une semaine assez atroce à refaire les partons, à tout ranger et donc là ça fait un mois donc on est dans un autre appartement en attente de pouvoir revenir dans celui-ci. Bon pour l'instant j'y suis parce que en fait moi j'ai toujours les clés et je surveille un petit peu l'avancée des travaux. Donc on va pouvoir y revenir. En fait on nous avait dit ça va prendre entre un mois et deux mois et heureusement pour nous tout a pu se faire dans les plus brefs délais et donc on pourra revenir un mois après donc au mois de juillet, enfin fin juillet. Et maintenant, fin juillet, on s'en rapproche, on est dans deux sons, on a aussi des incendies. On a des incendies qui sont au sud, qui sont en train de remonter vers le nord et qui ont tout brûlé et franchement s'il faut redéménager au mois d'août, à cause des incendies, je sens que je vais piquer une crise. Mais d'ici là, on va profiter de la vie. Je me suis acheté le Little AVX Marvel. AVX c'est Avengers vs X-Men et I Hate Furryland, le premier. Tous les deux, ce sont donc des bouquins faits par Scottie Young. Scottie Young, que je ne connaissais pas, enfin, je connaissais de vue ses illustrations, ses couvertures, que je n'avais jamais eues. Et il y avait notamment David sur Instagram, salut David, qui me l'avait recommandé. Et bon, j'ai résisté pendant un an, deux ans. Et en fait, je me suis acheté un bouquin, The Marvel Art of Scottie Young, je ne vous en parlerai plus en détail quand je serai sorti de mes cartons, dans lequel, justement, j'ai découvert Scottie Young et tout son travail qu'il avait fait pour Marvel. J'étais vraiment bluffé par les différents styles que cet artiste a. Et surtout, donc, j'ai retrouvé ces fameux dessins enfantins, mais en même temps méchants. Et je trouve ça assez génial, surtout le Fairyland et Gertrude. Gertrude, c'est déjà le prénom Gertrude. Les deux, à mes yeux, souffrent du même défaut. C'est-à-dire qu'au début, je me dis, c'est un pitch qui est assez génial. Donc, on a Gertrude, qui est une petite fille de l'étant, qui tombe dans le monde magique des fées. Et puis, elle veut s'en échapper. 27 ans plus tard, elle n'est toujours pas sortie, mais elle massacre tout le monde, souvent, le passage. Ça, c'est le pitch. Franchise vs. X-Men, c'est... On est dans le monde art en ville, et il y a donc deux groupes de gamins, les X-Men et puis les Vengeurs, qui sont tous dents et se battent sur la gueule. Comme tout bon gamin qui se respecte. Et donc, ça, c'est le pitch pour les deux bouquins. Ce sont des pitchs intéressants. En même temps, je me suis dit, comment il peut développer ça en plusieurs histoires, en plusieurs épisodes. Et à chaque fois, le bas blesse, dès le début. Donc, tourner les premières cases, les premières pages, je m'ennuie. Sauf que le dessin, le style du dessin, me poussait à continuer. Et à partir du deuxième épisode, déjà, je commence à aimer un petit peu plus. Troisième épisode, je rigole. Quatrième épisode, je m'éclate. Donc, ce sont des histoires qui, pour moi, nécessitent un peu de temps pour se mettre en place. C'est peut-être le côté enfantin, en fait. J'ai entendu dire, surtout le X-Men contre Vengeurs, il y a deux niveaux de lecture. Il y a un niveau pour les enfants et un niveau pour les adultes. Et c'est clair que si j'avais un gosse, je le lirais avec lui. Ce serait sympa. Enfin bref, c'est deux bouquins, deux séries. Bon, je ne pense pas que j'en ai acheté une autre. Enfin, peut-être « I hate fairyland ». Parce que ce que j'adore le plus, en fait, chez un auteur, quel qu'il soit, c'est d'être surpris. Et Scottie Hill m'a beaucoup surpris avec « I hate fairyland ». Passer le pitch de départ, enfin, qui tourne un peu en rond, je veux dire, on a une adulte dans un corps de petite fille qui massacre tout ce qui bouge pour X raisons. Bon, ouais, c'est sympa 30 secondes, pas de quoi en faire 15 séries. Mais à la fin de ce premier recueil, il y a un retournement en situation qui fait que j'ai vraiment... Il m'a vraiment surpris. J'ai bien aimé. Je vous recommande les deux. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de livres. Ça, c'est ma liseuse, une Kindle d'Amazon. Il y en a plein d'autres marques. Je ne suis pas sponsorisé par Kindle ou par Amazon. Elle représente à mes yeux tout ce que j'aime et tout ce que je déteste chez les liseuses. Ce que j'aime, c'est que j'ai 200 bouquins là-dedans. Et pour moi qui, justement, vient de faire deux déménagements coup sur coup, et j'ai le troisième qui arrive dans deux semaines, entre transporter des cartons de 35 kilos remplis de bande dessinée ou avoir 200 livres dans un truc qui ne passe même pas un demi-kilo, il n'y a pas photo, la liseuse gagne à tous les coups. Celle-ci, en fait, c'est la plus simple. C'est la Kindle Paperwhite. Je suis dans mon histoire de Harry Bresden. Ouais, donc c'est tout petit, enfin c'est relativement petit si on compare avec un comics. Là, il y a un confort de lecture qui m'a vraiment surpris. Et je sais que je détestais lire sur mon iPhone ou sur mon iPad à cause de la réflexion de la lumière. Et j'ai entendu dire que les liseuses justement ont été traitées de façon spéciale pour éviter cette réflexion. Et je lui ai dit, ouais, mais ça c'est n'importe quoi, il n'y a pas de raison. Et ben en fait, si. Bon, ça ne voit pas franchement là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais mon iPhone au soleil, je n'arrive pas à le lire. Et ma liseuse en face au soleil, il n'y a aucun souci. Le problème, l'inconvénient principal d'une liseuse à mes yeux, je l'ai acheté il y a deux ans. J'ai revendu 90% de mes bouquins. Et je les ai tous rachetés, enfin, la plupart, je les ai rachetés sous forme électronique. J'étais très content, ça marchait très bien. J'étais surpris en plus, le coffre de lecture, tout ça, vraiment bien. Jusqu'au jour où ma liseuse n'arrivait plus à trouver le Wi-Fi chez nous. Je me suis dit tout à l'heure. J'étais sur Internet, des forums d'aide, Amazon Help, tout ça. Rien. Alors je me disais, oui, redémarrez votre routeur, appuyez sur le bouton, machin. Il n'y avait rien qui marchait. Je me suis dit, ben merde, j'ai un joli presse-papier. J'ai pu m'aider, pareil, qui est censé compter mes livres, mais je n'ai plus accès à quoi que ce soit. C'est l'horreur. J'ai quand même conservé le bidule en me disant, ça marchera peut-être un jour. Actuellement, donc, nous ne sommes pas chez nous. Nous avons dû réinstaller un nouveau Wi-Fi. Ma liseuse a trouvé son Wi-Fi. Donc ma liseuse marche à nouveau. Donc il y avait vraiment un problème avec le routeur. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tout le reste de notre installation informatique, les ordinateurs, l'iPad, les iPhones, tout ça, tout marche, sauf ce truc. Mais bon, maintenant, ça marche. Donc on va conserver le même Wi-Fi quand on va revenir ici. Et vous ? Qu'est-ce que vous en pensez des liseuses ? Est-ce que vous en avez ? Est-ce que ça ne vous sert à rien ? Vous êtes réfractaires ? Je veux dire que ma liseuse, je m'en sers uniquement pour les livres. J'ai conservé les livres français. Parce que d'une part, ils n'ont pas été réédités sous forme informatique. Et puis d'autre part, c'est quand même une part de mon enfance que je veux conserver. Mais tout ce qui est comics, il n'y a pas question que ça vienne dans la liseuse. Les comics, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je le touche. Par contre, les autres livres que j'ai, ça ne me dérange pas de les lire de cette façon-là. En fait, c'est très pratique de pouvoir les lire comme ça. J'étais réfractaire à l'idée de posséder de façon numérique mes livres. Mais en fait, non. C'est très bien. Donc voilà, c'était la vidéo de juillet. En espérant qu'il y en aura une en août. Une ou plusieurs. On verra. Je ne vous cache pas que je suis vraiment très fatigué. J'en ai ras le bol. De déménager. Ce n'est plus mon âge. Et c'est surtout que quand même, 3 déménagements en 3 mois, c'est bon. Donc, je vais essayer de prendre des forces. De me reposer, autant que possible. Et puis de vous revenir en pleine forme au mois d'août. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao.